... Alors, bonsoir, bienvenue à tous. Et nous sommes très heureux ici au DEF, le bord de Montaigne, d'accueillir Florence Cormier, qui est formatrice au Cazenave de Créteil. Il y a dans la salle des collègues du Cazenave de Bordeaux et des enseignants, des futurs enseignants. Voilà, donc à la fin de la conférence, il y aura un moment de questions, de commentaires, donc n'hésitez pas à poser des questions, à dialoguer avec Florence. Et maintenant, je te laisse la parole. Merci. Eh bien, déjà, je tiens à remercier Marie-Odé Liden de m'avoir invitée à intervenir devant vous ce soir. Je suis vraiment ravie d'être là. Donc, moi, je suis professeure des écoles de formation et depuis, j'ai enseigné donc en France et à l'étranger, auprès d'enfants monolingues et d'enfants plurilingues, allophones ou pas. Alors, je suis une vieille formatrice, mais je suis une jeune docteur. Ça ne se voit pas comme ça, mais en fait, j'ai soutenu ma thèse de doctorat il y a à peine trois ans. Voilà, donc on considère encore que je suis une jeune docteur, même si c'est un peu contraire aux apparences. Donc, compte tenu du temps qui m'est imparti sur la problématique que je vais aborder ce soir, je me suis fixé un objectif assez modeste, qui est de vous apporter quelques repères dans le domaine de la didactique du français langue seconde en contexte scolaire. Je me suis d'ailleurs permis d'apporter une petite modification au titre que j'avais proposé à Marie-Audile en remplaçant le terme objectif par finalité, qui me paraît, enfin voilà, parce que si je parle des objectifs, on va être tout de suite dans beaucoup de détails, donc je n'avais pas tellement l'espace d'aller jusque-là. Donc, j'ai organisé mon intervention en trois temps. Un premier temps de clarification terminologique sur les termes que je vais utiliser tout le temps pendant mon intervention et pour éviter qu'il y ait des malentendus entre vous et moi, je vais les poser. Ensuite, j'apporterai quelques éléments de définition de la didactique du FLS en contexte scolaire. Je reviendrai sur tous ces termes-là. Et puis, un troisième point, j'ai dégagé trois grands axes de réflexion qui me semblent assez centraux dans la didactique du français langue seconde en contexte scolaire. Et je les illustrerai de quelques activités pédagogiques. Donc, pour aborder la question de la clarification terminologique, je vais partir de la fonction qu'une langue peut avoir. Parce qu'en fait, une même langue peut avoir différentes fonctions pour un individu ou sur un territoire. Donc, si je prends l'acronyme FLS, qui signifie, comme vous le savez bien, français langue maternelle, là, on considère que le français, c'est la langue familiale, c'est une langue familiale, c'est ce qu'on appelle aussi la langue de première socialisation, parce qu'en fait, c'est celle qui permet de rentrer dans la communauté humaine, qui permet aux petits-enfants de se socialiser dans la communauté humaine. Quand on dit langue maternelle, c'est pas forcément la langue de la maman, c'est plutôt, on est plutôt sur un rapport affectif, ce terme-là dit quelque chose sur la façon dont la langue est acquise. Donc, en fait, le français, dans le cas du français langue maternelle, il a une fonction de socialisation langagière, c'est-à-dire que le langage d'un enfant se développe dans cette langue-là. Alors, un individu, évidemment, peut posséder plusieurs langues premières, langues maternelles, même si ce n'est pas la langue de la maman. Il peut avoir la langue de son père, la langue de sa mère, de sa grand-mère, de son grand-père, la langue de ceux qui l'éduquent, si c'est la nounou, la crèche, etc. Donc, un individu peut avoir plusieurs langues premières. Ça peut paraître un peu bizarre quand on dit des choses comme ça, mais c'est langue première au sens de première socialisation. Sur le territoire français, on n'a qu'une seule langue nationale, qui est le français. Et dans les programmes scolaires, le français est considéré comme la langue maternelle des enfants, alors que pour certains d'entre eux, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la langue première des enfants. Mais les programmes scolaires font le postulat, par du postulat, que la langue française est la langue maternelle des enfants. Deuxième possibilité, français langue étrangère. Donc, ça veut dire que c'est une langue non maternelle. L'apprentissage d'une langue étrangère peut relever d'un processus plus ou moins volontaire, puisque les élèves qui arrivent au collège n'ont peut-être pas spécialement envie d'apprendre l'anglais, l'allemand, le portugais, l'espagnol, enfin, je ne sais que quelle autre langue. Ils se doivent d'apprendre des langues. Ils ont le choix entre plusieurs langues, mais ce n'est quand même pas vraiment un choix personnel. Ça leur est imposé. Mais dans certains autres contextes, ça peut tout à fait être un choix personnel. Si demain, vous tombez amoureux ou amoureuse, je ne sais pas moi, d'un bel Hidalgo pour les femmes, ou d'une jolie, je ne sais pas, jeune femme russe pour ces messieurs, eh bien, vous aurez une motivation à apprendre la langue de votre amoureuse ou de votre amoureux. Donc là, ce sera un véritable choix personnel d'apprendre cette langue étrangère. Sur un même territoire, la fonction des langues étrangères est tout à fait substituable. C'est-à-dire que, que l'on apprenne l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais, ou que sais-je d'autre, sur le territoire français, cette langue étrangère, enfin, quelle que soit la langue étrangère, elles ont la même fonction, c'est-à-dire aucune, en fait, aucune fonction sur le territoire français. Non, sur le territoire national. Elles vont servir à communiquer avec d'autres sur un autre territoire. Donc, sur le territoire de référence, en fait, les langues étrangères n'ont aucune fonction particulière. Ensuite, une langue peut avoir, peut être une langue seconde. Alors, parfois, dans la littérature scientifique, vous trouverez l'acronyme FLLS ou FL2, qui peut signifier français langue seconde, enfin, les deux peuvent signifier français langue seconde, mais on verra que FLS peut aussi signifier quelque chose d'autre. Le terme, enfin, l'acronyme est polysémique. Donc, si je me place du point de vue de l'individu, une langue seconde, c'est une langue dont l'appropriation s'est effectuée après celle d'une langue première, par définition. D'accord ? Alors, ça veut dire qu'il y a une langue avant celle-ci. C'est comme une langue étrangère, il y en a une avant. Donc, dans un premier temps, cette langue seconde est d'abord une langue étrangère pour l'individu. Par contre, contrairement à une langue étrangère, la langue seconde a une fonction spécifique d'intégration sociale pour l'individu. Là, je suis au niveau de l'individu. Contrairement à la langue étrangère, son apprentissage ne relève pas... Contrairement à la langue étrangère, l'apprentissage d'une langue seconde ne relève pas d'un choix, mais bien d'une nécessité pour l'individu. Je prends par exemple le cas des adultes nouvellement arrivés en France. Le français est indispensable à leur intégration sociale. Ce n'est pas un choix. Ils sont obligés de l'apprendre. Ils sont contraints par la situation. Maintenant, si je me place du côté du territoire, puisque je vous disais qu'une langue peut avoir différentes fonctions selon l'individu ou... Enfin, pour un individu ou sur un territoire. Donc là, du côté du territoire, dans certains contextes, notamment les contextes africains ou les contextes ultramarins, le français va bénéficier d'une fonction d'intégration sociale qui n'est pas remplie par des langues vernaculaires sur le territoire, en l'occurrence. Donc la langue française est une langue véhiculaire qui permet justement cette intégration sociale. Le français, dans ces contextes-là, est alors la langue de l'instruction, de l'administration, de la littérature, même si ce n'est pas exclusif, évidemment. Il peut y avoir d'autres langues dans le champ de la littérature. Mais cette langue-là, le français en l'occurrence, permet l'accès à des fonctions sociales spécifiques, qui ne peuvent pas être assurées par d'autres langues. Donc là, en fait, on a une situation de diglossie, c'est-à-dire qu'on a des usages qui sont spécifiés des langues, avec des langues minorées et puis une langue, en général, majorée. Alors cette notion de français langue seconde, elle est apparue dans un ouvrage de Jean-Pierre Cuc en 1991. Alors il pose la notion à ce moment-là, mais évidemment, les contextes africains et ultramarins dont je parle préexistaient à 1991. C'est juste Jean-Pierre Cuc qui pose la notion, mais ça existait bien évidemment avant lui. Donc pourquoi il utilise, il ressent le besoin d'élaborer une nouvelle notion ? Tout simplement parce que la notion de français langue étrangère, elle n'était pas adaptée, elle ne permettait pas de décrire certaines situations propres à des contextes spécifiques comme les contextes africains ou ultramarins, avec des situations de hiérarchie linguistique, puisqu'en fait, l'intégration sociale des enfants, des individus, à un niveau, comment dire, un micro, au niveau micro, pouvait tout à fait être assurée par les langues vernaculaires, mais à un moment donné, ces langues vernaculaires ne suffisent pas, ne permettent pas notamment les apprentissages scolaires qui s'effectuent, ce qui s'effectue en français. J'en viens donc au quatrième acronyme, FLS ou FLSCO, c'est pour ça que je vous disais que l'acronyme FLS peut être polysémique, donc dans la littérature scientifique, en général, les auteurs posent l'utilisation qu'ils font de l'acronyme. Est-ce que FLS va signifier pour eux français langue seconde, ou est-ce que ça va signifier pour eux français langue de scolarisation ? D'accord ? Mais si je vois juste FLS comme ça, je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc, quand le français a pour fonction, quand il constitue la langue de scolarisation, en fait, c'est tout simplement la langue dans laquelle un individu est scolarisé. C'est tout simplement ça, la langue de scolarisation, dans laquelle il reçoit les enseignements et dans laquelle on considère qu'ils mènent ces apprentissages. Je dis on considère parce que ce n'est pas parce qu'on enseigne en français qu'on est sûr que les apprentissages, donc là, je me positionne du côté de l'élève, se font en français. Ça, je n'ai aucune, comment dire, certitude là-dessus. Ce que je sais, c'est que j'enseigne en français. D'accord ? Il y a peut-être une partie des apprentissages qui se font dans une autre langue. Je ne sais pas. A priori, en tous les cas. D'accord ? Donc cette fonction de scolarisation d'une langue, en l'occurrence d'une langue française, elle vaut évidemment pour tous les élèves. Tous les élèves, quand ils viennent, quand ils rentrent dans vos classes, ils ont le français comme langue de scolarisation, qu'il soit nouvellement arrivé ou natif et monolingue. La fonction de la langue, elle ne dépend pas des individus, là pour le coup. D'accord ? Donc cette fonction de scolarisation, elle dépasse complètement le cadre sur lequel on va travailler ce soir. Alors, pour éviter des ambiguïtés en fait sur l'acronyme FLS, parce que finalement, une langue seconde, ça peut être la langue d'un adulte et la langue d'un enfant. Enfin, une langue peut être seconde pour un adulte et pour un enfant. La différence est que pour les enfants, cette langue seconde est simultanément une langue de... Enfin, elle est d'abord une langue étrangère, elle est simultanément une langue de scolarisation et elle a vocation à devenir une langue seconde voire à être maîtrisée au même titre qu'une langue première. Vous voyez bien que tout ça, là, j'essaye de poser des catégories, mais vous voyez bien que dans la réalité, les choses, elles ne sont pas du tout si bien organisées que je suis en train de le déclarer. j'essaie juste de définir un petit peu les concepts. Donc, moi, il me semble qu'il serait plus juste de parler de didactique du français langue seconde en contexte scolaire. Parce que si je dis didactique du français langue de scolarisation, je ne suis pas en train de dire que je m'intéresse à la langue de scolarisation en qualité de langue seconde. Puisque la langue de scolarisation, cette fonction de scolarisation, c'est le cas pour tous les élèves. Donc, si je dis juste didactique du français langue de scolarisation, je ne précise pas que je m'adresse à des élèves dont le français est une langue seconde. D'accord ? Donc, il me semble que si on veut être très précis, il faudrait dire didactique du français langue seconde en contexte scolaire, qui n'est pas la même chose que didactique du français langue seconde, point. Didactique du français langue seconde, point, c'est la didactique qui s'adresse aux adultes. Mais les adultes, eux, ce n'est pas une langue de scolarisation, le français. D'accord ? Donc, voilà pourquoi, moi, je vais plutôt utiliser, même si c'est un petit peu long à dire, et c'est pour ça que je pense que ça n'a aucun succès dans la littérature scientifique, je vais utiliser didactique du français langue seconde en contexte scolaire. D'accord ? Mais vous voyez bien que didactique du FLSCO, hop, c'est beaucoup plus facile, on le dit beaucoup plus rapidement, et donc c'est plus efficace. Alors, voilà, moi je vais essayer d'être un petit peu plus précise, c'est pourquoi je vais utiliser cette terminologie. Alors, première remarque sur ces considérations terminologiques, et plutôt sur ces fonctions de la langue, sur un même territoire, plusieurs langues de scolarisation peuvent coexister, cohabiter. Alors, je connais très mal le contexte bordelais, mais en France, on a des contextes régionaux dans lesquels ce n'est pas le français qui est la langue de scolarisation, ou ce n'est pas seulement le français qui est la langue de scolarisation. Alors, je prends des contextes, je ne sais pas, du côté de l'Est, du Nord-Est, du côté de Strasbourg, où on pourrait prendre, comment dire, des contextes bretons, des... Voilà. Il peut y avoir, alors je ne sais pas trop si par chez vous il y a des contextes comme ça, mais en tous les cas, il peut y avoir sur un territoire national comme celui de la France des endroits, alors c'est des petits endroits en général, c'est des petites poches, mais où il peut y avoir d'autres langues de scolarisation que le français, des contextes régionaux. Mais on peut avoir aussi des écoles internationales. Dans les écoles internationales, très souvent, il y a plusieurs langues de scolarisation. Donc, on a un collège et un lycée international, enfin, un collège et un lycée international dans l'académie de Créteil. Eh bien, une partie des enseignements, mathématiques, historiographie, sciences, en fonction des niveaux. Donc, la langue de scolarisation à ce moment-là, dans ces cours-là, ça peut être l'anglais, non, l'espagnol, non, le portugais, le chinois, l'arabe, et je crois qu'il y a une quatrième langue aussi. Voilà. Donc, dans ces établissements-là, à certains moments, la langue de scolarisation n'est pas le français. Donc, ça, c'est sur des écoles un peu particulières. Et puis, vous pouvez avoir aussi des écoles privées, bilingues, d'accord ? Et là, c'est pareil, c'est des petits contextes, plus locaux, mais c'est tout à fait possible. Donc, sur un même territoire, même quand on a une seule langue nationale, on peut avoir plusieurs langues de scolarisation. Deuxième remarque, une même langue peut changer de fonction tout au long de la vie d'un individu. Une même langue. Je prends le français. Le français langue étrangère, enfin, le français en qualité de langue étrangère, peut être une langue, enfin, le français, je vais le dire autrement, peut être une langue étrangère pour un individu à un moment donné et devenir une langue seconde. Parce qu'à un moment donné, dans sa vie, le français occupe une fonction particulière d'intégration sociale. Une langue étrangère peut devenir une langue de scolarisation. Nos élèves allophones, quand ils arrivent sur les territoires français, ils rentrent à l'école, et bien c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire que le français, ils ne la connaissent pas du tout, cette langue-là, c'est une langue étrangère, mais de facto, c'est une langue de scolarisation. Mais ça peut être aussi des élèves qui commencent à apprendre le français comme langue étrangère dans leur premier système scolaire, puis ils arrivent en France et cette langue qui était jusqu'à présent pour eux une langue étrangère devient une langue de scolarisation. De la même façon que nos élèves français qui apprennent l'anglais quelques heures par semaine à l'école élémentaire ou au collège, et bien s'ils partent dans un pays anglo-saxon, vont être scolarisés en anglais. Donc la fonction de la langue, la change. Et on a même parfois, c'est un peu triste, mais ça arrive assez fréquemment. Une langue première, donc une langue maternelle, peut devenir une langue étrangère. Ça s'appelle l'attrition de la langue. On voit ça chez les enfants, les enfants nouvellement arrivés, qui perdent leur langue première. La langue familiale s'étiola au fur et à mesure de la vie de l'enfant. C'est le cas aussi chez les enfants adoptés. La langue première, la langue familiale, la langue dans laquelle ils ont passé leurs premières années, s'étiola au fur et à mesure. et disparaît. Donc ça devient une langue étrangère. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui arrivent en France qui parlent espagnol, et puis dans leur toute petite enfance, puis ils vont être scolarisés en français. La langue espagnole va disparaître de leur répertoire langagier, et elle va devenir une langue étrangère qu'ils vont réapprendre au collège. Donc c'est vraiment très dynamique, cette question de la fonction de la langue. Ce n'est pas du tout quelque chose de fixe. Troisième remarque, sur un même territoire, une même langue peut avoir des fonctions différentes selon les individus. L'anglais, qui est considéré comme une langue étrangère sur notre territoire national, peut tout à fait constituer la langue première de tout un tas d'individus. D'accord ? Donc tout ça, ces questions de fonctions, c'est très très dynamique. Alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais évidemment vous pouvez poser des questions, m'arrêter, donc je ne sais pas, est-ce que sur ces premières considérations terminologiques, il y a des questions ? Est-ce que c'est clair ? Ça va ? Oui ? C'est juste une remarque, en fait, c'est que ce qu'on appelle le langue seconde, moi ça m'a toujours un petit peu gênée, parce que parfois ce n'est pas la seconde langue qu'on pourrait introduire. D'ailleurs, très souvent dans des pays où il y a plusieurs langues déjà qui sont parlées, et c'est peut-être la cinquième langue. Oui, mais dans le répertoire langagier d'une personne, on ne dit pas la langue première, la langue deuxième, troisième, quatrième. Seconde, ça ne veut pas dire qui a seulement été acquise, enfin, qui est intervenue après la première. Elle est forcément après la première, d'accord ? Sinon, c'est plusieurs langues premières, mais la langue seconde, c'est celle qui a une fonction particulière d'intégration sociale. C'est juste du point de vue de la terminologie. C'est ça. J'ai bien compris tous les concepts, mais c'est vrai, moi ça m'a toujours gênée, et voilà, quand j'explique à mes élèves qu'on va faire du FLS et FASCO, c'est là que c'est le moment qu'ils me disent tout le bon mot, c'est pas la seconde. Oui, je ne suis pas certaine que ce soit très nécessaire de leur dire, d'utiliser ces termes-là avec eux, mais je comprends que ça puisse vous gêner, mais en fait, ce sont des élèves, des personnes plurilingues, et après, chacun d'entre nous, le portugais, c'est une langue seconde de scolarisation, qui a été étrangère, mais qui est... Bon, voilà, les gens, ils vivent les langues et puis point, d'accord ? C'est nous, les chercheurs, qui essayons de faire des catégories pour comprendre comment ça se passe. Mais dans seconde, ça ne veut... Enfin, il ne faut surtout pas entendre sixième, septième, huitième, neuvième, quatorzième langue. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas deuxième, c'est seconde. Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord ? Mais j'entends, votre remarque. J'entends, j'entends. D'autres questions ? D'autres remarques ? Alors, on continue. Donc, d'autres éléments terminologiques pour éviter les malentendus. Je vais souvent utiliser le terme EANA, qui est un terme spécifique à l'éducation nationale, qui signifie élève allophone nouvellement arrivé ou élève allophone nouveau arrivant. C'est des termes qui sont apparus dans des circulaires nationales de 2002 et 2012. Alors, dans cet acronyme, on a le terme allophone. Alors, je vais un petit peu l'interroger, ce terme-là. On utilise, comment dire, une définition assez consensuelle aujourd'hui. Allophone signifie qu'il parle une autre langue que celle de la communauté dans laquelle il évolue. Donc, on dit d'un individu qu'il est allophone quand il parle une autre langue que celle de la communauté dans laquelle il évolue. La communauté de référence. D'accord ? Donc, à l'école, si la communauté de référence est l'école, en France, dans une école lambda, la langue de référence, c'est le français. Donc, celui qui ne parle pas le français est dit allophone. Mais voyez bien que c'est un terme contextuel. Parce que ce petit enfant qui ne parle pas français à l'école, qui ne parle pas la langue de l'école, quand il rentre chez lui, il n'est plus allophone. Puisqu'il parle la langue familiale. D'accord ? Donc, c'est un terme contextuel. Alors, quand ce terme, quand on a récupéré ce terme chez les Canadiens, on était très très contents. Puisqu'en fait, ce terme succède au terme non francophone qui était assez peu approprié. Puisqu'en fait, il commence par quelque chose de négatif. Non francophone. Vous voyez ? D'écrire quelqu'un par quelque chose de négatif, on ne peut pas dire que ce soit très positif pour le coup. D'accord ? Donc, on était très contents quand le terme est arrivé. On s'est dit, ah, c'est quand même beaucoup mieux que non francophone. Et puis, en fait, quand on y regarde un petit peu plus près, on se dit que, ben, qui parle une autre langue, puisqu'en fait, ça devient du grec allos, autre et faune, tout ce qui est parlé, ben, finalement, c'est assez restrictif. Parce que ça ne dit rien des compétences de compréhension orale, de production écrite et de compréhension écrite de l'individu. Or, il y a des locuteurs qui n'ont pas de grandes compétences de production orale, mais qui ont de très bonnes compétences de compréhension orale dans une langue. Et le terme allophone ne dit rien de ces compétences-là. Vous pouvez être très très bon en latin, ben, le terme allophone ne prend pas en charge vos compétences en latin, puisque c'est qu'il parle une autre langue. D'accord ? Alors, si vous n'êtes pas capable de discourir en latin, bon, ben, alors, vous serez considéré comme allophone. Ben, oui, mais j'ai des très bonnes compétences à l'écrit. Oui, mais allophone, ça ne nous permet pas de prendre ces compétences-là en charge. Donc, finalement, on se dit, ah, ben, finalement, c'est pas... Bon, c'est un peu mieux, mais bon... Et puis, quand on le regarde juste comme ça, qui parle une autre langue que... Enfin, quand on regarde la définition, qui parle une autre langue que celle de la communauté dans laquelle il évolue, on peut se demander si la définition est inclusive ou exclusive. Je m'explique. Est-ce que ça veut dire qui parle une autre langue en plus de celle de la communauté dans laquelle il évolue ? Ou est-ce que ça veut dire qui parle une autre langue mais pas celle de la communauté dans laquelle il évolue ? Alors, évidemment, en posant cette question, j'ai des éléments de réponse, parce qu'on a un terme pour dire qui parle une autre langue en plus de celle de la communauté dans laquelle il évolue. C'est plurilingue. D'accord ? Mais voyez bien que le terme juste comme ça... Bon, ben, voilà. Donc, ce terme-là, bon, voilà, il a quelques limites. Et puis, il y en a une autre. Moi, j'ai envie de vous demander jusqu'à quand un locuteur est considéré comme allophone. Ou, si je le dis autrement, à partir de quand un locuteur est considéré comme francophone. Ben, je ne sais pas trop. D'accord ? Et personne, aucun chercheur, c'est risqué à aller définir cette limite-là. D'accord ? Parce que c'est... Quelles sont les compétences qu'on regarde ? L'oral, l'écrit, la compréhension, la production... Qu'est-ce que ça veut dire ? En général, on me dit, il faut savoir se débrouiller. Bon, ok, alors à partir de quand on considère que je me débrouille ? Voyez bien que les limites, là, c'est très compliqué de les poser. Alors, on pourrait se référer au CESRL et se dire que, ben voilà, le niveau d'autonomie, c'est B1, donc voilà, on peut considérer qu'à partir du niveau B1, on n'est plus allophone. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Voilà. Oui, en tous les cas, ça questionne. D'accord ? Ce terme-là qui nous paraissait au départ bien... Voilà, on était bien contents de l'accueillir. Bon, ben, alors c'est mieux que non francophone. Il est plus satisfaisant parce qu'il fait la place à des compétences déjà en place. Mais, bon, voilà, c'est un petit... C'est un peu limitatif quand même et on n'en a pas d'autres pour l'instant. Donc, on utilise celui-ci à défaut en espérant que peut-être, je ne sais pas, à un moment donné, on va trouver le terme qui va nous permettre de sortir de tout ça, de toutes ces limites. Troisième acronyme, l'UPE2A, que j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, une UPE2A, c'est une unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés. Donc, ce sont des dispositifs, qui regroupent les EANA, les élèves allophones, d'un établissement, d'une école élémentaire, d'un collège ou d'un lycée. Je ne vais pas rentrer dans les détails des fonctionnements parce qu'il y a des fonctionnements très différents d'une académie à l'autre et puis, ce n'est pas du tout le propos, mais il faut comprendre qu'on les regroupe pour un enseignement intensif du français comme langue de scolarisation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quel est le statut du français pour nos élèves, pour les élèves allophones nouvellement arrivés à l'école en France ? Eh bien, au départ, c'est une langue étrangère, ils arrivent en France, c'est une langue étrangère, mais simultanément, elle est une langue de scolarisation. est là pour vocation à devenir une langue seconde, voire à être maîtrisée au même titre qu'une langue première. D'accord ? Donc, là, il y a quelque chose qui est très, très, vous voyez bien, très dynamique dans ces questions-là. Évidemment, il y a des enjeux identitaires qui se jouent, qui sont au cœur de l'apprentissage du français. C'est parfois un peu compliqué pour certains enfants d'apprendre le français alors que leurs parents ne la parlent pas et ils peuvent se trouver dans des conflits de loyauté. Et quand je parle d'enjeux identitaires, c'est que c'est parfois un peu compliqué d'abandonner sa langue première au profit d'une langue seconde. Je ne vais pas développer ces questions-là, mais il faut l'avoir à l'esprit. Il n'y a pas d'enjeux identitaires quand on apprend une langue étrangère. Et c'est... Et parfois, en classe, on est confronté confronté à des difficultés chez les élèves et c'est sous... Enfin, parfois, la réponse n'est pas d'ordre didactique. Justement, parce qu'il y a d'autres enjeux, des enjeux identitaires, des conflits doyautés, des choses qu'on ne maîtrise pas du tout et pour lesquelles la didactique n'a pas beaucoup de réponses. Alors, j'en viens à mon deuxième point, des éléments de définition de la didactique du français langues secondes en contexte scolaire. Alors, le public qui est visé par cette didactique, c'est les enfants, les jeunes, zallophones, nouvellement scolarisés en France. Alors, vous allez me dire, mais attendez, vous avez dit depuis tout à l'heure élève nouvellement arrivés en France et moi, je dis, là, j'utilise le terme nouvellement scolarisé en France. Oui, parce qu'en fait, il y a des enfants qui sont en France, sur le territoire français et qui ne sont pas pour autant scolarisés. Donc, ce n'est pas tellement le fait qu'ils soient en France depuis moins d'un an qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils ont été scolarisés ou pas. C'est pour ça que j'utilise ce terme-là, qui n'est pas du tout un terme institutionnel. L'institution ne l'utilise pas du tout. C'est moi qui l'utilise là maintenant. Le contexte d'appropriation de la langue se fait dans, enfin, étant d'au-lingue, c'est-à-dire que ils apprennent le français dans un contexte francophone. Ce qui est le contraire en général de l'apprentissage d'une langue étrangère. Une langue étrangère, on l'apprend dans un contexte exo-lingue. Vos élèves, ils apprennent l'anglais en classe. Quand ils sortent, l'anglais n'est pas présent, enfin, il peut, évidemment, mais il n'a pas de fonction particulière dans la société française. Donc, le contexte d'appropriation, c'est un contexte endo-lingue, ce qui, à priori, est plutôt favorable à l'apprentissage. D'accord ? Puisque quand on sort, le français est partout. La finalité de l'enseignement, du français dans ce contexte-là, c'est de permettre aux élèves de mener à bien tous leurs apprentissages. Que ce soit des apprentissages en mathématiques, en histoire, en géographie, en science, en sport, en musique, en art plastique, etc., le but de cette didactique, c'est de permettre de mener à bien ces apprentissages-là. C'est la caractéristique principale de cette finalité-là. contrairement à la didactique des langues étrangères, dont la finalité est communicative, c'est la communication qui est visée. Alors, on pourra y revenir. Bien sûr, que les élèves allophones ont besoin d'apprendre à communiquer à l'école, mais ce n'est pas ce qui est porteur d'enjeux, la communication. Les enjeux, ils sont ailleurs. Ils sont sur les apprentissages. Donc, on reviendra sur ça. Donc, nos élèves allophones, ils doivent apprendre le français pour apprendre en français. Quand on apprend une langue étrangère, on l'apprend pour elle-même. Nos élèves qui apprennent l'anglais en France, ils n'apprennent pas l'anglais pour faire des mathématiques en anglais. Sinon, ils sont dans une école internationale ou une école européenne. d'accord ? Mais dans un contexte lambda, ils apprennent l'anglais pour l'anglais. Pour communiquer en anglais, le jour où ils se retrouvent dans un contexte anglophone. Les élèves allophones, c'est vraiment ça, le nœud du problème, le nœud de la difficulté, le nœud de la didactique, le centre, ce qui en fait les sens même, c'est ça, c'est qu'ils doivent apprendre le français pour apprendre en français. Dans le cas de la didactique du français langue seconde en contexte scolaire, le français se retrouve à la fois objet d'étude et d'enseignement et, simultanément, outil d'apprentissage et d'enseignement des autres objets d'étude et d'enseignement. D'accord ? Donc, je retire tout ce que... Je ne me mets que du côté de l'élève et je dis que la langue française est à la fois l'objet d'étude et à la fois un outil d'apprentissage des autres objets d'étude. Et ça, c'est vraiment spécifique de la didactique du français langue seconde en contexte scolaire. Autre élément de définition, c'est que la didactique du français langue seconde en contexte scolaire s'inscrit dans une perspective d'inclusion scolaire. Les élèves doivent pouvoir suivre le plus rapidement possible une scolarité en classe ordinaire. Et il n'y a pas de cadre programmatique comme l'équivalent d'un CECRL en didactique du français langue des langues étrangères on a au niveau européen un cadre commun et bien il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas de cadre programmatique pour le français langue seconde en contexte scolaire. En fait, cette didactique elle doit s'adosser au programme des classes ordinaires. donc voyez bien que ça en fait quand même une didactique très particulière. Quant aux compétences visées je vais faire un petit crochet enfin je vais faire un petit crochet je vais faire une petite parenthèse sur ce qui caractérise l'école en France l'école française. Donc en France les apprentissages scolaires se développent largement par l'intermédiaire par le biais des interactions didactiques entre l'enseignant et les élèves donc ça c'est de l'oral mais il y a une forte sollicitation de l'écrit des compétences littératies d'accord Bernard Lair pardon en 1994 disait déjà que l'école française était scriptocentrée et bien ce que ça veut dire une centration sur l'écrit alors vous allez me dire mais c'est tout c'est partout pareil ben en fait pas tant que ça on a des systèmes scolaires qui sont beaucoup moins scriptocentrés les systèmes anglo-saxons par exemple il y a beaucoup l'écrit est beaucoup moins prégnant qu'en France donc du coup pour interagir dans l'éventail dans tous l'éventail des situations scolaires les élèves allophones nouvellement arrivés ont besoin de développer ce qu'on appelle enfin ce que ce que Bouchard a appelé une compétence oralographique alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une compétence oralographique ben en fait ça veut dire qu'il y a une imbrication de l'oral et de l'écrit constamment constamment sollicité dans les apprentissages scolaires alors comment ça se matérialise concrètement ben l'enseignant fait son cours donc enfin voilà il fait cours il parle d'accord mais il utilise les compétences littératies des élèves il utilise des supports écrits il écrit au tableau il donne des documents écrits il leur demande de prendre leur cahier il leur demande d'ouvrir un livre il fait référence à un affichage etc ce n'est pas que de l'oral ce n'est pas que de l'écrit il y a une imbrication de tout ça d'accord donc dans si on se on se recentre sur les compétences qui sont visées dans le cadre de la didactique du français langue seconde en contexte scolaire on va retrouver les compétences qui sont comment dire habituellement travaillées en didactique des langues étrangères la compréhension orale la production orale l'interaction orale la compréhension écrite la production écrite mais en didactique des langues étrangères il y a une focalisation sur l'oral dans un premier temps au début de l'apprentissage je ne dis pas que on ne fait pas d'écrit évidemment mais il y a quand même une focalisation sur l'oral il y a de l'écrit mais vraiment beaucoup d'oral alors que dans le contexte du français langue seconde en contexte scolaire on ne peut pas dire on va d'abord développer les compétences orales et puis quand elles se seront bien développées on va pouvoir on va pouvoir intégrer l'écrit ben non on n'a pas ce temps là on n'a pas ce temps là parce que dans la classe c'est oralographique c'est de l'oral c'est de l'écrit c'est imbriqué c'est tout en même temps et on ne peut pas couper les choses et dire ben non d'abord l'oral quand il parlera bien on pourra introduire les documents écrits non c'est pas possible ça donc il y a un caractère aussi un peu d'urgence dans la didactique du français langue seconde en contexte scolaire qui complique encore un petit peu les choses quand on voit qu'elles sont déjà bien complexes il y a un caractère d'urgence qu'il n'y a pas forcément dans la didactique des langues étrangères alors est-ce que vous avez je ne sais pas s'il y a des questions sur ce deuxième point alors je continue alors j'en viens aux trois grands axes de réflexion de la didactique du FLS en contexte scolaire alors j'en ai identifié trois on peut tout à fait ouvrir la discussion à l'issue de mon intervention et vous pourriez tout à fait ne pas être d'accord avec moi et en voir d'autres c'est tout à fait ouvert j'impose rien du tout c'est l'état de ma réflexion que je vous propose là donc j'ai identifié trois axes qui à mon avis sont particulièrement voire spécifiquement constitutifs de la didactique du FLS en contexte scolaire ce sont des axes de réflexion qui ont émergé au cours tout au long de la construction de la didactique du français langues secondes en contexte scolaire qui est encore largement en construction d'ailleurs je crois que je ne l'ai pas dit ça je l'ai noté dans mon port enfin je l'ai noté dans mes notes mais je crois que je ne vous l'ai pas dit cette didactique du français langues secondes en contexte scolaire elle est encore largement en construction elle n'est absolument pas enfin j'y reviendrai mais elle n'est absolument pas posée elle est absolument enfin voilà elle est encore en pleine ébullition en pleine construction donc forcément ben voilà on explore on revient on repart voilà mais c'est ça aussi qui est enthousiasmant intellectuellement c'est de faire partie de ce moment là d'élaboration d'une didactique ça n'arrive pas tous les jours quand même d'accord donc c'est vraiment ça qui est très très enthousiasmant alors que la didactique des langues étrangères ou maternelles elle est déjà très constituée je ne dis pas qu'elle n'évolue plus d'accord mais elles sont déjà très constituées donc voilà ce sont trois objets trois axes de réflexion qui me semblent particulièrement prégnants je vais revenir de façon plus précise sur chacun des trois donc le premier axe c'est ce qu'on appelle généralement la langue de l'école ou la langue des disciplines j'y reviendrai le deuxième point c'est la littératie scolaire et plus particulièrement l'entrée dans la lecture des élèves non lecteurs des élèves allophones non lecteurs et le troisième alors sur ces deux sur ces deux premières questions il y a vraiment des enjeux très très forts de réussite scolaire et d'intégration sociale c'est vraiment des enjeux des enjeux très très importants et le troisième point le troisième axe c'est la prise en compte du plurilinguisme des élèves ici les enjeux sont plutôt identitaires on sait bien aujourd'hui combien c'est important pour l'enfant de voir reconnues toutes les langues de son répertoire verbal nier la langue de quelqu'un c'est le nier c'est le nier lui-même rejeter la langue de quelqu'un c'est rejeter le locuteur de cette langue là donc dire à l'enfant t'es bien gentil mais ta langue familiale elle va rester à la porte de la classe c'est extrêmement violent et ça peut faire beaucoup beaucoup de dégâts donc voilà c'est important je pense d'avoir à l'esprit cette prise en compte du plurilinguisme des élèves alors il y a aussi un intérêt didactique à la prise en compte du plurilinguisme des élèves parce que il est assez raisonnable de penser aujourd'hui que la L1 enfin les L1 peuvent constituer des points d'appui pour mieux apprendre la L2 d'accord alors il n'y a pas encore de recherche scientifique qui montre exactement de façon très précise mais il y a quand même on peut quand même se dire qu'on est quand même sur cette voie là en ce moment donc la langue de l'école je vais faire un petit point sur chacun de ces trois axes là donc le premier la langue de l'école alors à la suite de Schis je vais m'appuyer sur Schis pour distinguer trois fonctions de la langue à l'école donc la langue de communication le français est une langue de communication entre tous les acteurs de l'école c'est également une langue d'enseignement d'accord une langue qui porte des contenus et c'est également la langue des apprentissages la langue des explications des consignes des évaluations etc. alors sur thème de langue de scolarisation je voudrais m'arrêter parce que c'est assez important on est d'accord que le français que ce soit en dehors de l'école ou dans l'école c'est la même langue c'est pas une autre langue c'est un système linguistique qui s'appelle le français d'accord c'est à dire que ce que je dis au sein de la classe si je sors dans la rue et que je dis ça on va me comprendre on va me prendre sans doute pour une originale mais on va me comprendre d'accord c'est parce qu'en fait ce n'est pas la langue qui est différente qui est spécifique ce sont les usages que l'école fait de cette langue là c'est ça qui est spécifique c'est pas la langue si je dis le mot montagne géographie équerre mathématiques je peux dire n'importe quel terme il voudra dire la même chose dans l'école et en dehors de l'école c'est pas la langue qui est particulière ce qui est spécifique ce sont les usages que l'école fait de la langue donc en fait c'est pas tellement le terme langue de scolarisation est assez impropre il faudrait plutôt utiliser le terme de discours de scolarisation d'accord donc à la suite de Schiss et le Férec dans sa thèse de 2011 je vais reprendre cette distinction et donc je vais reprendre ce terme de discours de scolarisation et au sein des discours de scolarisation on distingue les discours d'enseignement qui relèvent si je reprends le Férec du faire savoir et les discours d'apprentissage qui eux relèvent du faire faire donc ces discours ils présentent une dimension cognitive et une dimension linguistique et rhétorique alors dimension cognitive pourquoi parce que les discours de scolarisation visent la construction des connaissances dans presque toutes les disciplines d'enseignement y compris le PS à partir du collège vous allez me dire c'est carrément farfelu mais oui mais c'est comme ça c'est à dire qu'en EPS je ne sais pas s'il y a des professeurs d'EPS mais au collège les élèves ils ont un porte-vue avec des documents des fiches donc il y a de l'écrit il y a du cognitif aussi là-dedans et puis une dimension linguistique et rhétorique puisque la transmission des connaissances dans les différentes disciplines scolaires elle se fait à travers des discours qui sont écrits ou oraux et qui présentent soit des spécificités lexicales c'est sans doute ce qu'on remarque le plus rapidement enfin je veux dire un regard novice s'il prend un texte d'histoire ou qu'il écoute un prof d'histoire la première chose qu'il va nous dire oh non mais le lexique c'est un lexique très particulier oui mais il n'y a pas que ça en fait donc oui bien sûr il y a des spécificités lexicales mais il y a aussi des structures syntaxiques qui sont propres à certaines disciplines il y a également des caractéristiques énonciatives particulières je ne vais pas rentrer dans les détails mais bon voilà et puis il y a aussi des organisations textuelles particulières des organisations alors quand je dis textuelles je pourrais aussi parler des modalités de présentation de l'information qui peut être enfin ce sont des modalités qui peuvent être propres à certaines disciplines on va utiliser la carte en histoire et en géographie et ce n'est pas la même carte en histoire et en géographie en géographie souvent les cartes vous avez des flèches sur les cartes qui indiquent des mouvements de population on ne va pas tellement avoir ça enfin pas nécessairement avoir ça sur des cartes de géographie on peut avoir des tableaux on peut avoir des graphiques on peut avoir des frises historiques voilà tout ça ce sont des modalités de présentation de l'information qui relèvent de la dimension linguistique et rhétorique des langues alors ces discours de scolarisation ils se matérialisent aussi bien à l'écrit qu'à l'oral donc je vais prendre je vais commencer d'abord par les discours d'enseignement pardon puisque je vais commencer par les discours d'enseignement à l'oral je vais prendre un exemple on dit que le discours de l'enseignant je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça on dit que le discours de l'enseignant est plurifonctionnel alors pourquoi on dit que le discours de l'enseignant est plurifonctionnel et bien tout simplement parce que le discours de l'enseignant manifeste la diversité des rôles qu'endosse un enseignant au sein de sa classe un enseignant ne fait pas qu'enseigner il n'est pas qu'un expert qui essaye de construire des connaissances chez ses élèves qu'est-ce qu'il fait ? il régule il organise les activités enfin voilà il fait plein d'autres choses que ce qu'il voudrait faire alors je prends un petit exemple issu d'un d'un corpus que je veux vous faire j'en dirai deux mots juste après donc c'est un enregistrement qui a été fait dans une classe alors maintenant on va se pencher sur cette image Fatma tu parles trop on va se pencher un peu sur cette image bon on se calme Mohamed d'accord c'est pas des beaux arts que je demande c'est bon Fatima mais qu'est-ce qui te manque mais ça c'est pas grave regarde tu prends ton euh voilà tu t'arrêtes là c'est fini d'accord bon ça tu gommeras chez toi mets ta gomme ici bon alors qu'est-ce que je vois est-ce que je vois tout d'un seul coup voilà c'est pas artificiel du tout c'est un enregistrement de classe un tout petit moment qui a été transcrit on a des changements d'interlocuteur là il n'y a pas que le discours de l'enseignant il n'est pas que plurifonctionnel il y a plusieurs fonctions il ne fait pas qu'enseigner là il régule il dit à machin de se taire il dit à un bigule de ranger ses affaires etc mais il ne fait pas il n'est pas que plurifonctionnel il s'adresse aussi il y a aussi des changements d'interlocuteur hein l'enseignant s'adresse tour à tour à l'ensemble des élèves de la classe ou spécifiquement à l'un d'entre eux c'est pas forcément le même d'accord puisque là on a Fatima et on a Mohamed bon et quand l'enseignant dit bon on se calme c'est peut-être pas Mohamed qui était visé je ne sais pas en tous les cas bon voilà vous voyez bien que c'est quand même pas simple comme discours ça à comprendre pour nos élèves allophones alors on a des propositions pédagogiques qui sont destinées aux enseignants pour aider les élèves à mieux comprendre ce discours oral d'enseignement alors j'ai un exemple qui fait suite en fait à la proposition que Parpette et Petot ont effectué en 2005 donc ça c'est les références de leur article et puis suite à cet article là et bien au Cazenave de Grenoble a été élaborée une proposition pédagogique que je vais vous présenter rapidement voilà donc je vais ici il faut que je raccourcisse ma fenêtre excusez-moi je ne sais pas pourquoi voilà donc si tout fonctionne bien donc ce sont des propositions vous voyez bien cycle 3 fin de décolle élémentaire et puis collège également donc je vais prendre celle-ci hop il faut que j'ouvre ça histoire géographie cinquième piste 1 alors donc les élèves ils se sont basés comment dire sur l'organisation du DELF un petit peu vous voyez avec j'écoute une fois je regarde j'écoute une seconde fois etc donc ils ont plusieurs écoutes donc ils sont allés enregistrer le discours d'un enseignant dans une classe et ils posent des questions aux élèves les élèves doivent répondre à des questions sur ce qui se passe dans le cours en fait l'idée de Parpète et Petot c'est d'enregistrer le discours de l'enseignant de retirer parmi tout ce que je vous ai montré quand je l'ai lu tout ce qui ne relève pas du discours d'enseignement d'accord on ne fait que ça et puis ensuite on va réintroduire progressivement tout ce qui fait tout ce qui parasite un petit peu le discours d'enseignement alors là c'est pas exactement ça parce qu'il y a assez peu de parasites mais en tous les cas l'idée c'est bien d'aider les élèves allophones à comprendre le discours de l'enseignant donc hop c'est parti alors vous allez noter le titre juste le titre le grand 2 le développement et la croissance démographique oui je vais le faire je vais le faire vous occupez-vous de noter le titre donc développement et croissance démographique on avait vu le cas de l'aide la dernière fois et là on va élargir ce thème du développement démographique on va l'élargir au monde entier à travers deux cartes d'abord celles que vous avez là attendez deux secondes on va y travailler dessus excusez-moi c'est assez désagréable liste 2 vous allez retrouver ces deux cartes dans votre livre donc vous allez prendre votre livre on va à la page 208-209 page 208-209 alors quel est le thème de la première carte cette première carte nous montre et nous parle de quoi et je veux qu'on lève la main s'il vous plaît oui voici de l'IDH alors l'IDH est-ce que vous pouvez me donner au moins la signification des initiales l'indice de développement alors on va voir exactement ce que c'est tout à l'heure l'IDH d'accord voilà on va s'arrêter là le but c'est pas de passer vous même l'exercice tout va bien je vous fais confiance voilà juste vous montrer une proposition comment la 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 les enseignants parce qu'en fait ce que je disais la didactique du FLS du français langue seconde en contexte scolaire est en pleine ébullition en pleine construction elle se construit comment dire conjointement entre les chercheurs et les enseignants donc voilà là c'est une proposition qui émène du terrain que vous trouverez sur le site du Cazenave de Grenoble ou le site du CRN donc ces discours les discours d'enseignement peuvent comment dire être matérialisés se matérialiser à l'oral mais ils peuvent également se matérialiser à l'écrit donc si on regarde une double page d'un manuel de géographie de cycle 3 école élémentaire on va trouver des questions qui guident la réflexion à partir des documents iconographiques ou textuels voilà donc ça ce sont des discours d'apprentissage ensuite on a un encart lexical qui est encadré en orange ça c'est également un discours d'apprentissage ensuite on a un texte que la didactique des langues étrangères qualifierait d'authentique puisque c'est un texte informatif qui présente là le parc de la Vanoise il ne fait pas partie de la je ne pourrais pas le faire rentrer dans les catégories de schis et le ferrec tout simplement parce que ce n'est pas un document qui a été produit par le manuel et pour le manuel qui ne rentre pas dans cette catégorie et puis on a un troisième type de document c'est trois paragraphes à la fin de la page en bas de la page qui synthétisent et qui exposent les éléments de savoir à retenir par les élèves ça c'est du discours d'enseignement on va s'intéresser simplement un tout petit peu à ces discours d'enseignement donc je prends un texte que j'ai extrait de mon corpus de thèse puisque moi je me suis intéressée à la compréhension de ce type de texte par les élèves allophones donc je prends ce texte un paysage est un morceau de la terre que nos yeux peuvent voir cela concerne à la fois les éléments naturels montagne campagne mer et des éléments créés par l'homme des maisons des routes des champs et des usines donc là nous avons deux phrases ce qui caractérise je vais synthétiser évidemment je ne vais pas tout dire mais là ce qui caractérise ce type de texte c'est que d'abord on a une forte condensation informative c'est à dire qu'on a beaucoup d'informations dans le moins de mots possible il faut en dire le plus possible avec le moins de mots donc de quoi on a besoin on a besoin des ellipses donc les ellipses là vous voyez il y en a une ici que j'ai matérialisé par ce petit symbole là il manque des mots là enfin il manque des mots on en a retiré pour éviter les redondances et les répétitions cela concerne à la fois les éléments naturels et cela concerne aussi c'est ça qu'il faudrait qui n'est pas écrit d'accord on n'en a pas besoin on le comprend d'accord mais on voit bien que pour avoir que vous nous élèves à l'opin ce n'est pas si simple que ça donc la condensation informative elle se réalise essentiellement par le biais des ellipses en tous les cas dans ce texte et avec des reprises anaphoriques donc là on a le pronom relatif que qui introduit la subordonnée relative que reprend un paysage est un morceau de la terre d'accord et puis on a le pronom démonstratif cela dont le référent est un paysage le cela là c'est extrêmement compliqué pour les élèves quand c'est il ou elle ils arrivent encore à peu près à s'en sortir mais cela ça renvoie souvent à une proposition donc c'est extrêmement compliqué ensuite on a ici on a une énonciation impersonnelle et ça c'est caractéristique des textes de ce type de texte malgré la présence de ce petit nô là voyez là ce possessif ben c'est pas vraiment un déictique quand même quoi puisqu'en fait ça a une valeur une valeur de générique c'est pas les yeux de vous et moi ça n'a rien à voir avec ça d'accord on a l'homme aussi qui nous montre que l'énonciation est impersonnelle en fait l'homme ici je sais pas si vous voyez si vous avez bien perçu ça on a un article défini à valeur indéfinie c'est une valeur générique en fait parce que dans la langue de tous les jours l'homme il faudrait puisque c'est un article défini il faudrait le définir par quelque chose l'homme que j'ai rencontré ce matin l'homme qui porte un chapeau l'homme dont je t'ai parlé mais il faut dire quelque chose de cet homme là or là non ça a une valeur générique d'accord donc l'utilisation d'un article défini à valeur indéfinie bon ben ça pour des élèves allophones vous imaginez bien que pas facile et puis dans ce texte là on a une valeur aussi sémantique de la ponctuation dire qu'on a des parenthèses ici qui pourraient qui contiennent des exemplifications et qu'on pourrait traduire par comme cela concerne à la fois les éléments naturels comme la montagne la campagne la mer d'ailleurs j'ai oublié une virgule entre campagne et mer pardon mais pour condenser ben on a retiré tout ça on met sous entre parenthèses et ça nous fait gagner de la place dans ce texte là les parenthèses contiennent des exemplifications mais ce n'est pas toujours le cas les parenthèses dans ce type de texte peuvent contenir des définitions des précisions des commentaires et petite remarque je ne sais pas si vous l'avez bien remarqué mais ces deux exemplifications entre parenthèses ne sont pas construites de la même façon on en a une qui est avec article et une sans article ça pour des élèves allophones c'est très perturbant en fait parce qu'en plus on leur dit toujours non mais avec un nom devant un nom tu dois absolument mettre un article c'est comme ça en français ben là c'est écrit dans le livre pourtant il n'y en a pas et des fois il y en a et des fois il n'y en a pas bon et puis on a une autre difficulté ici c'est le à la fois une construction binaire qu'on peut schématiser avec les élèves cela concerne alors il faut expliquer cela c'est un paysage concerne à la fois les éléments naturels et les éléments créés par l'homme on peut tout à fait schématiser les informations d'un texte alors là je vais prendre juste pour vous rendir compte un petit peu de ce qu'on peut faire avec des élèves allophones on va regarder rapidement un extrait d'une séquence filmée en UPE 2A avec des élèves de CM1, CM2 qui sont en train de construire la compréhension de ce texte là donc je contextualise un petit peu l'extrait la veille ils ont fait une première séance de manipulation d'images de documents iconographiques on va dire et ces documents iconographiques permettaient de faire émerger le lexique dont ils avaient besoin pour ce texte là donc ça c'est une activité préalable ils avaient commencé également à travailler le titre du texte et la première phrase donc là on va les rejoindre au moment où ils s'attaquent à la compréhension de la deuxième phrase du texte qui comprend une reprise anaphorique et des ellipses d'accord et la difficulté c'est que l'ellipse n'est pas homogène c'est à dire qu'il travaille dans des usines des commerces devant des commerces il faut l'ajouter il travaille dans mais devant élève des animaux il faut juste rajouter il donc l'ellipse est hétérogène d'accord donc on va aller les voir et on va aller voir comment ils se débrouillent ils travaillent dans les usines alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici là vous vous rappelez qu'est-ce qui manque ici si j'enlève cette petite perrille cette petite virgule elle remplace quoi ? les habitants les habitants de la montagne les habitants de la montagne les habitants de la montagne du commerce Samy les habitants de la montagne ils travaillent dans dans des commerces donc là c'est ça tu avais vu là bravo donc on aurait pu mettre ceci comme ça je peux même si je peux couper là Alors, il se travaille dans des îles, des commerces. Alors, ça veut dire que cette petite virgule-là, ça replace tout ça. Au lieu de répéter, elle a remplacé tout ça pour la poser ici. Et ce « ou » là, par contre, est-ce qu'on va marquer qu'il travaille dans « élève des animaux » ? Alors, qu'est-ce qui, regardez bien, dans ce mot-là et ce mot-là, je vous dirai une autre chose, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas différent, qui est identique ? Regarde bien, qu'est-ce qui est pareil dans ce mot-là et ce mot-là ? Très, c'est pas là, mais très, très... Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de pareil ? Viens montrer à ça. Voilà. Attends. Ah. Ah ! On a vu ça, là. Et on a vu ça, là. C'est de l'anmité. Ça veut dire que ça c'est de l'anmité. Eh oui, tu as raison, oh là, l'humanité, tu as raison, alors là, elle a fait une digression dont ça parle beaucoup d'essence, regardez bien, ça veut dire que moi, c'est un verbe aussi, un verbe conjugué, cet après-midi, je voulais donner une petite leçon. C'est un verbe qui se termine en ER, les verbes du couloir conjugué, regardez, alors qu'est-ce qu'on peut mettre ici ? Ah bon ? Regarde bien ! Les animaux des montagnes élèvent des animaux ? Ah bon, j'ai dit. Kabyp as-tu une idée de toi ? Je travaille dans le milieu de... À Smart, tu as une idée ? Non. Les habitants des montants, vas-y continue, élèves des animaux, c'est ça que tu voulais dire? Les habitants des montants, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre là? On aurait pu mettre une volume, t'as raison, au lieu de répéter, mais si on veut savoir ce que veut dire, ce qu'elle remplace, il. C'est ça qu'il allait dire, on aurait pu mettre encore, il élève des animaux. Donc là, dans ce groupe-là, il y a un élève qui était arrivé il y a plus de six mois, qui était là depuis un an, et puis d'autres qui étaient arrivés au mois de septembre. Mais c'est une séquence qu'on a tournée, je ne sais pas, en janvier, quelque chose comme ça. Ce ne sont pas des élèves qui sont là, qu'on a mis dans les classes ordinaires depuis des années, qu'on a ressortis pour l'expérimentation, c'est des vrais élèves allophones. Donc voilà, ça c'est un travail qui est mené régulièrement avec ces élèves-là. Et on voit qu'à force de travailler sur des textes très résistants, ce sont des textes extrêmement résistants, en fait, ils transfèrent des compétences d'un texte à l'autre. Et même en production écrite, au lieu de répéter tout le temps la même chose, ils mettent des virgules, et ils s'emparent complètement de ces stratégies-là. Donc maintenant, si je vais du côté des discours d'apprentissage, puisque le temps file, sur les discours d'apprentissage, ce qui relève du fair-faire, très souvent, les consignes sont identifiées qu'un objet d'étude incontournable dans le cadre de la didactique du français langue seconde en contexte scolaire, parce que les enseignants voient bien qu'il y a de la polysémie entre les disciplines, qu'il peut y avoir de la polysémie entre le langage courant et la discipline, qu'il y a différentes formes de poser la question. Donc tout ce travail de repérage, repérer les consignes, repérer le verbe de la consigne, les aider à comprendre, tout ça en général, c'est fait. La proposition pédagogique que je pourrais faire, ce serait au sein de chaque discipline, classer les verbes de consigne, en faire une typologie, à partir d'analogies. Les verbes qui donnent lieu à des activités d'observation, les verbes qui donnent lieu à des activités de repérage, de sélection, de classement, de remplacement, etc. Les typologies clarifient beaucoup les choses, plutôt que de dire, « ce verbe-là, ça signifie ça », ok, mais une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'en fais ? D'accord ? Donc, essayer de les classifier, je pense que ça, c'est un travail que je n'ai pas mené, mais qui me semble tout à fait intéressant. Maintenant, si je prends mon deuxième point, « Entrer dans la lecture quand le français est langue seconde », alors là, je m'adresse à des élèves, je parle d'élèves qui ne sont pas lecteurs dans une première langue. Je ne parle pas d'élèves qui ne sont pas lecteurs en français, évidemment, ils sont allophones, donc ils ne sont pas lecteurs en français, ça je le sais bien. Je parle d'élèves qui n'ont jamais appris à lire ou qui n'ont pas développé suffisamment leurs compétences de lecteur dans une première langue pour pouvoir transférer, puisque du verger dit, dès 1994, on apprend à lire qu'une seule fois. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'on transfère nos compétences de lecteur d'une langue à l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi je dis que c'est différent et que c'est spécifique ? Parce que quand le français est langue première, donc à l'école maternelle, les enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils font ? À l'école maternelle, on les fait rentrer dans l'écrit, pas dans la lecture, dans l'écrit. À quoi ça sert l'écrit ? On ne leur apprend pas à lire en petite section, et pourtant, ils manipulent l'écrit. D'accord ? Parce qu'on les fait rentrer dans l'écrit. Et dès la moyenne section, on va commencer à développer ce qu'on appelle la conscience phonologique. Est-ce que tu entends telle syllabe ? On va jouer avec les syllabes, et combien il y en a ? Est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'il y en a moins ? Et puis, on va développer la conscience phonologique. On va faire, par exemple, en maternelle, en grande section, souvent, on va inventer une comptine. Alors, ça va être, par exemple, Sandrine aime les sardines, Nicolas aime le chocolat. Pourquoi on fait ça ? Ben, pour développer la conscience phonologique. D'accord ? Puis, à partir du CP, il va y avoir, on met en place l'apprentissage formel de la lecture. On part de l'association graphème-phonème, on construit des syllabes. Généralement, c'est comme ça. J'ai oublié syllabes. Là, il y a entre phonème et mots, il faut que je rajoute syllabes. Syllabes, mots, on construit avec des mots, on construit des phrases. Avec des phrases, on construit des textes. D'accord ? L'apprentissage de la lecture en langue première, c'est ça qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est qu'il prend appui sur des compétences linguistiques, orales, qui sont préalablement développées. Elles sont là. On s'appuie là-dessus. D'accord ? Et puis, l'apprentissage de la lecture en est là, prend appui sur des compétences référentielles, des connaissances encyclopédiques. On donne à lire aux élèves énormément de textes narratifs qui font appel à des compétences référentielles, qui maîtrisent tout à fait. Donc, l'entrée dans l'écrit précède l'entrée dans la lecture. Mais quand le français est langue seconde, les choses se passent très différemment. L'entrée dans la lecture, elle se fait simultanément à l'entrée dans l'écrit. Elle se fait simultanément à l'entrée dans l'oral. Elle ne peut pas s'appuyer, l'entrée dans la lecture en langue seconde, elle ne peut pas s'appuyer sur une conscience phonologique développée en L1. D'abord, parce que nos élèves sont dans une situation de surdité linguistique, d'accord ? Enfin, en plus de ça, ils sont dans une situation de surdité linguistique. Donc, leur demander s'ils entendent A dans chocolat, vous allez me dire, oui, mais A quand même, c'est très fréquent. Oui, d'accord. Sauf que s'ils n'ont pas développé la conscience phonologique dans une première langue, ils ne comprendront pas ce que vous voulez d'eux. En fait, on a remarqué, il y a des études, je ne les ai pas notées, je n'ai pas noté les références, mais il y a des études qui ont été faites sur des adultes analphabètes. Et en fait, ce que montrent ces études, c'est qu'un adulte analphabète a énormément de mal à isoler un phonème dans un mot. Par contre, il peut isoler une syllabe. Mais des jeunes enfants, 6 ans, sont capables d'isoler un phonème dans un mot à partir du moment où ils sont en train d'apprendre à lire. Donc, ça veut dire que la conscience phonémique, elle résulte de l'apprentissage de la lecture. Ce n'est absolument pas un prérequis. C'est parce qu'on a appris à lire qu'on est capable d'isoler un phonème dans un mot. Sinon, si c'est une question de maturité cérébrale, un adulte analphabète pourrait isoler un phonème dans un mot. Or, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, cette question-là de l'entrée par le graphème phonème, ce n'est pas du tout adapté à nos élèves allophones. Et puis, l'entrée dans la lecture en langue seconde, elle mobilise des univers référentiels qui ne sont pas nécessairement partagés. Si vous parlez de la fête de Noël, d'un petit garçon qui part au ski, à la montagne, etc., cet univers référentiel n'est peut-être pas forcément disponible chez votre élève allophone. Parce qu'il n'a pas du tout grandi dans un univers. Il n'a pas vu d'image qui se réfère à ça, etc. Donc, c'est compliqué pour nos élèves allophones de rentrer dans la lecture dans une langue qui leur est étrangère, en fait. C'est de ça dont il s'agit. Donc, il y a des propositions que je ne vais pas du tout détailler parce que ce sera beaucoup trop long. Donc, il y a la proposition du Cazenave de Lille, qui date de 2018. Enfin, il y a une réédition en 2018. Jean-Claude Raphoni, Jean-Charles Raphoni avait fait une proposition en 2007. Et puis, moi, je vous invite aussi à vous inspirer de la méthode naturelle de lecture et d'écriture de Freinet, qui a été, comment dire, conceptualisé, enfin, rédigé dans un ouvrage par Daniel de Kaiser. Parce qu'il y a des éléments qui me semblent assez incontournables quand on réfléchit à l'apprentissage de lecture en langue seconde. Je pense qu'il faut vraiment partir de l'oral. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce qu'ils savent dire, de ce qu'ils comprennent. Oui, oui, mais je laisserai le diaporama, il n'y a pas de souci. Donc, il faut partir de ce qu'ils savent dire pour construire les compétences écrites. Si on parle juste d'un texte comme ça qui sort de nulle part, c'est impossible qu'on en fasse quelque chose de pertinent. Donc, il faut partir de l'oral pour aller vers l'écrit. Il faut travailler sur des textes qu'ils connaissent, des textes connus, c'est-à-dire une chanson, ils connaissent la chanson par frère, mais on va travailler sur le texte de la chanson. Un texte qu'ils ont produit, voilà, parce qu'ils sont allés au musée, je ne sais pas, parce que vous êtes allés visiter l'opéra de Bordeaux, je n'en sais rien, enfin voilà, pour aller, pour ensuite transférer ces compétences vers des textes inconnus. Il faut partir de la syllabe pour aller vers la relation graphème-phonème, pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques instants. On ne peut pas faire l'inverse, ce n'est pas possible. Et il faut partir de la compréhension pour aller vers la production. Et il faut les amener à encoder. Ça, c'est assez commun, enfin, je veux dire, c'est commun avec la situation de Français dans le premier. Plus les élèves encoderont, plus ils s'apprendront à lire. J'en viens à mon troisième point, je me dépêche. La prise en compte du plurilinguisme des... Alors, naissant, pourquoi je mets naissant entre parenthèses ? Parce que tous les élèves allophones qui nous arrivent ne sont pas plurilingues. Mais ils sont dans une situation de plurilinguisme. D'accord ? Voilà. Donc, au cycle 1 et au cycle 2, il est important de faire rentrer les langues du monde, les langues des élèves, dans la classe. Ce n'est pas une nouveauté. En plus, ça fait partie des programmes de 2015. On applaudit bien fort, on a eu beaucoup de mal à les faire rentrer. Donc, on espère bien que ça va durer longtemps. On reconnaît les langues premières. Et dans les programmes de 2015, il y a un petit paragraphe, dans les programmes de maternelle, sur l'éveil aux langues. Il s'agit de reconnaître les langues premières, tout simplement. Ce n'est pas très compliqué. On fait rentrer des chansons, on écoute des comptines, etc. Il y a des sites qui vous proposent des albums bilingues. Alors, évidemment, on trouve beaucoup de choses dans les langues de grande communication internationale. C'est moins facile de trouver des choses dans des langues moins dites, qui ne sont pas internationales. Bon, voilà. Mais il y a le Cazenave de Strasbourg et le Cazenave de Nancy Metz, qui vous proposent des traductions d'albums de littérature de jeunesse, très fréquemment utilisés en maternelle. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Ils vous fournissent le texte, d'accord, et le fichier MP3 parfois. Donc, il y a vraiment de quoi faire un beau coin langue du monde dans votre classe de maternelle, si vous avez une classe maternelle. Là, évidemment, cette valorisation du plurilinguisme, elle est tout à fait bénéfique, et tout à fait intéressante, pertinente, indispensable à des élèves qui sont francophones, mais qui ont une autre langue à la maison, d'accord, ou à des élèves qui sont allophones et qui arrivent en petite section et qui sont nés en France. Ce n'est pas que pour les élèves allophones nouvellement arrivés, c'est tous les élèves plurilingues. Et puis, au cycle 3, au cycle 4 et au lycée, moi, je pense qu'il est très important d'autoriser les élèves à recourir à leur langue première. Pourquoi ? Pour annoter les documents. Parce qu'au départ, ils ont peu de compétences en français. Peut-être qu'ils comprennent un truc, voilà, ils comprennent quelque chose, mais s'ils peuvent l'écrire en russe, ça va aller plus vite. Parce qu'en français, alors, qu'est-ce que j'entends ? Comment ça s'écrit ? Ce n'est pas possible, ça. Mais si je peux l'écrire en russe ? Ah ben oui, quand je rentrerai à la maison, je reprendrai mon document et ce sera plus facile pour moi, d'accord ? Donc, les autoriser à recourir à l'aïlin pour annoter, pour traduire des éléments linguistiques qui leur posent problème, pour prendre des notes, les laisser utiliser un dictionnaire bilingue quand ils sont lecteurs dans la langue première, ça me semble assez indispensable. On peut aussi leur donner en amont du cours des éléments dans la langue première. Vous leur donnez un lien sur une petite vidéo dans la langue première, ben ils vont comprendre, je ne sais pas si vous faites les volcans et qu'ils regardent une vidéo sur les volcans en russe ou en turc, ben ce sera plus facile pour eux. ensuite de mobiliser leurs connaissances dans la classe. D'accord ? Et si vous n'avez pas de... vous ne connaissez pas de... de comment dire... de vidéos en turc, en russe, sur les volcans, et ben vous leur demandez de traduire « volcans » dans... voilà, en russe ou en turc, peu importe, et de rentrer ce mot-là dans le moteur de recherche. Et ils vont trouver quelque chose. D'accord ? Voilà. Et puis, on peut évidemment s'appuyer sur l'AL1 pour favoriser l'apprentissage de l'AL2. Donc ça, c'est une démarche assez connue de comparaison des langues qui a été proposée par Nathalie Auger en 2005 et qui relève de la didactique du purélinguisme. Je ne vais pas le montrer puisque c'est assez connu et que le temps... Voilà, je suis largement en retard. Donc, pour conclure, je dirais que la didactique du français langue seconde en contexte scolaire... Alors, d'abord, elle est... Je synthétise, hein. Elle est récente, c'est-à-dire qu'elle est non stabilisée, elle est en pleine construction. Donc, on... Voilà, on cherche, on ne trouve pas forcément, toujours du premier coup. Il y a des enjeux cognitifs, linguistiques et culturels liés à cette didactique, mais également des enjeux politiques et éthiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on veut une société... Si on veut bien intégrer ses élèves, si on veut qu'ils se sentent faire partie de notre société, eh bien, il y a des... C'est un enjeu politique et éthique. Si on les laisse au bord du chemin, on sème des... Voilà. Moi, je pense qu'on sème des choses qui seront compliquées à gérer dans 20 ans, quoi. On voit bien, en ce moment, voilà. On voit bien ce qui se passe avec les suites de la post... Enfin, de la décolonisation d'une part... Bon, bref. Je ne rentre pas dans les détails, et vous voyez bien de quoi il s'agit. Cette didactique, elle est également transitoire, puisqu'en fait, elle s'adresse à des élèves pour lesquels le français est une langue étrangère, mais simultanément une langue de scolarisation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et elle doit devenir, cette langue, quasiment une langue première. Donc, elle est transitoire, elle accompagne à un moment le parcours des élèves, mais elle n'a pas vocation à être définitive pour cette élève-là. Au niveau des méthodologies, la didactique du FLSCO, elle emprunte à la fois à la didactique des langues étrangères et à la fois à la didactique du français langue maternelle. Et si je veux aller un petit peu au-delà du linguistique, au niveau de la posture, cette didactique, elle a quelques implications. Elle nécessite une décentration de la part de l'enseignant, décentration sur sa propre langue, décentration sur sa propre culture, décentration sur la culture scolaire. Je suis désolée, mais on ne demande pas forcément la parole comme ça dans tous les systèmes scolaires. Oui, il y a des élèves qui claquent des doigts, qui se couchent sur la table parce que c'est comme ça qu'ils ont appris à faire. Ils ne sont pas insolents, ils ne sont pas... C'est rien de tout ça, c'est juste qu'ils ont appris... C'était comme ça dans le système scolaire précédent. Je vous dis ça parce que j'ai été scolarisée au Tchad quand j'avais 11 ans. Et moi, je suis arrivée de mon CM2 de région parisienne et il ne se passait rien quand je faisais ça. Rien du tout. J'étais complètement invisible. J'ai vite compris qu'il fallait faire ça. Puis faire... Moi, 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 faire des trucs comme ça. Je le fais. C'est des choses qu'on apprend vite à faire. Je suis rentrée en France. Et cette petite habitude que j'avais prise, spontanément, j'ai fait ça. Je me suis pris une heure de colle pour insolence. Donc, se décentrer, se demander pourquoi l'élève réagit comme ça. Ce n'est pas parce qu'il veut vous mettre mal à l'aise, ce n'est pas parce qu'il est forcément dans un conflit avec vous ou il n'est pas content. Je ne sais pas. Décentrons-nous. D'accord ? Il faut aussi accepter de prendre en compte l'altérité, l'autre tel qu'il est, l'autre dans sa différence. Je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental qui est lié à la didactique du français langue seconde dans le contexte scolaire. Il faut se centrer sur les besoins de l'élève, pas le besoin de l'enfant ou du jeune. On n'est pas là pour lui apprendre à aller acheter une chocolatine à la boulangerie. Ce n'est pas notre boulot, ça. Vous allez me dire, oui, il en a besoin. Oui, mais il va se débrouiller pour ça. Il n'y a pas d'enjeu pour nous à l'école avec demander une chocolatine. Donc, il faut se centrer sur les besoins de l'élève. C'est ça la question qu'on doit se poser. De quoi mon élève a besoin maintenant ? Souvent, les enseignants de classe ordinaire me disent, mais au niveau du lexique, là, ça ne va pas du tout. Je lui ai appris les animaux de la base cour. C'est bien. Je ne sais pas. Vous allez voir une ferme la semaine prochaine ou le mois prochain ? Non, mais je me dis qu'il en aura toujours besoin un jour. Oui, un jour. Mais si vous travaillez les animaux de la base cour aujourd'hui et que pendant trois ans, il ne voit pas les animaux de la base cour, on ne réactive pas. Il pourra aller dans une base cour dans trois ans. Il aura tout oublié. C'est de quoi il a besoin maintenant, tout de suite, là ? Ah, si vous me dites que vous allez à la piscine avec votre classe la semaine prochaine, ah bah d'accord. Il a besoin de savoir ce que c'est qu'un maillot de bain, un bonnet de bain et pas un bonnet de laine, une serviette de bain et pas une serviette de table, une frite parce que... et pas une frite, vous voyez ? Là, oui, d'accord, il y a urgence. Mais sinon, bah voilà. Donc, la question, c'est de quoi il a besoin maintenant ? Et puis, il y a une forte... Enfin, on a besoin de gérer l'hétérogénité qui est tout à fait exacerbée en UPE 2A, si vous êtes dans un dispositif, parce que les profils des élèves sont tellement différents que, bien sûr, qu'en classe ordinaire, on gère déjà l'hétérogénité, et vous savez déjà faire plein de choses, mais en UPE 2A, elle est vraiment exacerbée. Et ça, c'est vraiment une posture professionnelle absolument nécessaire, quoi. On ne peut pas du tout se dire, on va faire ça pour tout le monde, et puis tout le monde va apprendre ce qu'il peut, et puis voilà. Donc, voilà pourquoi je vais conclure. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolée d'être en retard, Marie-Odine. Voilà. Et voilà les éléments de bibliographie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501